Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, nous allons vous raconter la naissance d'un orgue suivi de notre agenda interreligieux. Il est en effet rare de pouvoir assister à la naissance d'un orgue, c'est pourtant ce qui s'est passé dans la communauté des Frères Dominicains de Strasbourg. Ils avaient un ancien orgue, très vieux, ils voulaient le restaurer, mais la restauration aurait coûté aussi cher que la création d'un nouveau, alors ils ont opté pour la nouveauté. C'est une histoire que nous raconte Marc Jonas. Cette semaine est démontée l'orgue qui a porté la prière des frères pendant pas loin d'un siècle. Tout se passe bien ? Oui, il y a quasiment tout qui est démonté. Oui, tout à part les grands orgue, la console, la pédale. Ces images sont celles du clip d'appel aux dons pour la construction d'un nouvel orgue. L'ancien vient d'être démonté, il datait de 1934 et le coût pour sa restauration était beaucoup trop élevé. Les Dominicains ont donc décidé de le remplacer. Coût de l'opération, 250 000 euros. Donc l'utilisation principale pour nous, c'est un instrument au service de la liturgie, au service de la prière des frères. Et en plus, on souhaite un instrument qui puisse aussi être un instrument de type culturel à l'occasion de concerts, bien sûr. La commande a donc été passée à un facteur d'orgue de Saruignon. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Merci de venir nous voir, de nous rendre visite. Je suis Stéphane Pic, je suis l'associé de Julien Marchal au sein de la manufacture Koenig. Aujourd'hui, les commanditaires sont venus voir l'avancement des travaux. Pour la construction d'un orgue, tout commence par le choix du bois. Beaucoup d'essences nobles, comme du chêne ou encore des fruitiers. Ici, tout est fait à la main par une équipe de 7 personnes. Freddy, c'est l'un des menuisiers dont je vous parlais tout à l'heure, qui est actuellement en train de travailler sur la console de l'orgue de Lyon. Celui des frères Dominicains n'est pas de facture ordinaire. C'est un orgue avec une console latérale, ce qui n'est pas forcément non plus très courant, ce qui permettra à l'organiste, étant placé sur le côté de l'instrument, d'avoir une vue directe sur le cœur. Donc ça, c'est bien pratique pour l'organiste, qui peut vraiment suivre complètement la liturgie, alors même qu'il est situé à l'autre bout du cœur, puisqu'il est en tribune. La visite se continue dans un lieu clé. C'est dans cette salle que sont montés les orgues avant leur destination finale. Une surprise attend les frères. C'est vraiment les planches brutes qui vont être travaillées, qui vont être découpées, qui vont être rabotées, qui vont être poncées, pour fabriquer le pédalier. Là, ce sont les touches du clavier. Autre motif de satisfaction, ils peuvent entendre un premier son. Difficile de se faire une idée, d'autant plus que le cahier des charges est très précis. Là, on a demandé des sonorités qui seraient assez timbrées, parce qu'il n'y aura pas énormément de jeux, ça sera un orgue de 16 jeux. C'est un orgue de taille moyenne qui correspond bien à la dimension de notre église. Et on veut des timbres qui aient de la couleur, qui aient une particularité. Le clou de la visite est cet atelier. Ce liquide est composé de plomb et d'étain en fusion. Les feuilles ainsi obtenues seront ensuite martelées, puis roulées, pour devenir des tuyaux. Il en faudra 800 pour l'orgue des Dominicains. Cette visite a ravi les frères. C'est comme une maman qui voit son bébé sur la première échographie. Effectivement, on commence à distinguer les organes du bébé. On a vu les tuyaux en bois en particulier, les tuyaux de sous-base, de bourdon, qui sont déjà fabriqués. Les plans de la mécanique de la console et des claviers aussi. Mais il faudra bien plus que neuf mois pour voir le bébé. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ce camion transporte l'orgue en pièces détachées. Cela fait plus d'un an qu'il était en fabrication. Mais il y a tout là ? Non, il manque des tuyaux bois, des tuyaux métal. Oui, c'est ça. Le premier élément à monter est le buffet. C'est le meuble dans lequel tout le reste va prendre place. Pour l'instant, il est entièrement en kit, comme les meubles d'une célèbre marque suédoise. Il ne faut absolument pas qu'il reste une vis ou une cheville à la fin. Tout a sa place. Tout doit retrouver la même place qu'à l'atelier pour qu'au niveau de la mécanique, on retombe exactement pareil, avec les mêmes réglages qui étaient prévus dès le départ. Il faut une journée pour monter le buffet. Les jours suivants, deux artisans suffisent pour assurer la suite du montage. Une semaine plus tard, l'intérieur du buffet est déjà bien rempli. On a mis les choses en place, tout ce qui est buffet. On a commencé la mécanique note et on a en partie commencé l'installation de la mécanique jeu. Le travail avance assez rapidement. Il faut dire que les deux artisans sont très polyvalents et bien rodés. On essaie de remonter ce qu'on a fabriqué. Et puis après, on a tous un peu nos habitudes et puis nos secteurs, on a plus l'habitude de travailler. Après deux semaines, l'orgue émet ses premiers sons dans l'église. Les 800 tuyaux sont presque tous en place. Si chacun était pré-réglé en atelier, il faut tous les réajuster. Simplement par le fait que si j'ai un tuyau à reprendre, je vais le prendre en main. Le tenir en main 5 secondes, ça suffira à le réchauffer et à le rendre complètement faux. Mais par contre, pour le réaccorder, il faudra attendre longtemps qu'il redescende en température, qu'il soit de nouveau adapté à la température ambiante. Heureusement, tous les tuyaux ont pu être réglés en temps et en heure. Aujourd'hui, plus d'un an et demi après le démontage de l'ancienne orgue, le grand jour est enfin arrivé. Le nouvel instrument est encore muet. Avant d'émettre ses premières mélodies, il y a un certain nombre de rites à respecter. Le premier est la bénédiction. Nous te demandons de bénir cet orgue pour qu'il accompagne de son harmonie nos louanges et nos prières et que nos cœurs te chantent dans l'Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vient maintenant le moment le plus émouvant, ses premières notes. Éveille-toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Ça y est, l'orgue vient officiellement de naître. Mais comme toute mécanique de grande précision, les débuts réservent souvent des surprises. Une note est restée bloquée. Heureusement, le facteur d'orgue était dans l'assistance. Pas d'autres incidents durant cette première messe. Tous les participants sont comblés. C'est assez extraordinaire le travail du facteur ici, puisqu'il a réussi avec 16 jeux en été. Il y a 16 personnalités bien distinctes et qui chacune a un rôle à jouer. Parfois vous avez des orgues de 170, 150, 100 jeux. Et ici, en revanche, ce sont 16 et c'est 16 solistes extraordinaires. L'aventure ne se termine pas. D'une certaine manière, elle commence. L'orgue est là pour peut-être deux siècles. C'est simplement sa mise au monde qui est terminée. Et le bébé est de toute beauté, au-delà de toute espérance. Si vous souhaitez écouter la belle musique de cet orgue, n'hésitez pas à passer par l'église des Dominicains à Strasbourg. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le carême commence le 14 février, jour du mercredi des cendres. Premier jour du carême, donc, pour les communautés catholiques et protestantes. L'imposition des cendres rappelle la condition mortelle de chaque être humain et invite à la conversion du cœur. Commence alors un temps de pénitence pendant 40 jours qui prendra fin le dimanche de Pâques par la fête de la résurrection. Dans le cadre du cycle de conférences-débats organisé par le Centre d'études et d'actions sociales du diocèse de Strasbourg sur le thème « Quel avenir pour notre mort ? », une troisième et dernière rencontre aura lieu le vendredi 16 février au FEC à Strasbourg. Une réflexion sur la fin de vie, à partir de regards croisés, autour de la pratique des soins palliatifs, du processus législatif en cours en France et des enjeux anthropologiques. Encore quelques jours, jusqu'au 15 février, pour participer à la troisième édition du Prix des Poètes de la Parole, un prix qui encourage la création poétique en lien avec la spiritualité chrétienne. Thème du concours, la grâce. La remise des prix aura lieu du 14 au 20 mars. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada